Les amis comptez de vous, bienvenue sur le PANDRE ! Bon mon film est de retour dans les ateliers de la concession TDC4 Première perteur, je vais l'exemple chez mon poteur David Et aujourd'hui on va tester des produits SHINE Et oui, parce que tu me l'as demandé Je crois que j'ai fait une ou deux vidéos je crois David Je crois que c'était deux vidéos Mais il y a beaucoup de produits que je n'ai pas encore testés Qu'on m'a dit PANDRE, teste-les avant que je les achète Et en plus, pendant 24 heures, au moment où tu verras cette vidéo Il y a 20% sur la boutique Je sais que ça fait téléachat, mais j'ai demandé à SHINE J'ai dit, écoute SHINE, je vais présenter des produits, on va les tester Mais fais-moi un petit effort, on m'a dit 20% Alors comme tu peux voir, on a des produits de chez SHINE Alors le petit nouveau c'est celui-ci Le déconneur fleureux, on va le tester Tu vois, celui-ci, moi je l'appelle le poney C'est pourquoi David ? J'ai l'impression qu'il y a un poney qui m'a pété dans la gueule tellement ça pue Première chose Ça, ça fait longtemps, tu l'as déjà testé David celui-ci ? C'est un shampoing décrétion des paraffinants Donc en gros c'est un shampoing ARN Je te dirai tout à l'heure, mais il est excellent, franchement il est vraiment excellent Alors c'est des produits que j'ai déjà testés Donc voilà, des moustiquants Pareil, plutonium, c'est un truc de dingue, il marche super bien Celui-ci, on va le tester, tu verras Il laisse pas de traces L'alcool isopropylique, il est vraiment pur Donc il décape vraiment bien Et ça, alors ça par contre Hé SHINE, ça le format là, il est dégueulasse le format là Non franchement, David, soit honnête C'est pas dégueulasse Donc ça c'est, t'enlèves la résine etc Tu peux enlever la colle Si admettons t'as de la glu qui restait sur ta voiture Quand tu enlèves les... Quand tu débattes la voiture, des fois on a de la colle Tu mets ça, voilà Bon apparemment il est efficace Celui-ci je l'ai pas testé Donc il faut... J'espère qu'on aura du goudron Je sais pas, on verra bien Ok, on va tester mon fion Go C'est parti, on va tester les produits SHINE Par contre, David, s'il te plaît T'as pas autre chose comme une voiture ? T'as pas autre chose que des voitures de riches ? T'as pas une voiture un peu plus saine Un peu plus... Accessible Si, t'as un ou t'es pas ? On y va, go Parce que là, il va péter à toi I got eyes in the back of my head I'm seeing, take me for granted And you know I'm leaving I'ma take what's mine with the webs I'm weaving I could take this crap from seeing to believing Got a piece of money Bon, c'est mieux ça ! Voilà, hé, on n'a jamais fait de... David, on n'a jamais fait de camionnette On carail ! C'est le cousin qui a la camionnette là Au moins ça parle à tout le monde En plus, il est blanc Pour le décontainement févreux Ça va être très génial Et ensuite, on a pas mal de moustiques Donc on va laisser... On va le tester Donc du coup, big up à toutes les personnes Qui sont dans le... Hein David ? Dans le bâtiment, construction, tout big up à vous les fiou ! Normal hein ! Et puis on va tester ! Bon, là je te montre On a pas mal de moustiques En sachant que ça, ça fait longtemps qu'ils sont là C'est vrai qu'à la caméra tu verras peut-être un peu moins Mais on en a pas mal Et euh... Je te dis hein, la camionnette là C'est rare qu'elle soit... Ben David, il n'a pas le temps de la laver ! C'est une voiture de chantier Donc euh... Voilà, donc on en a énormément Tu vois ? Donc on verra bien Ok mon fiou ? Par choc pareil, on en a pas mal Tu vois ? Donc en gros, il y en a un peu partout Ok ? Comme tu peux voir, on a délimité le capot aux deux parties Donc voiture de chantier Scotch de chantier Le démostiquant Donc pour ce faire, c'est très simple Je vais en mettre sur la partie de droite Et après on traite celle-ci Mais juste pour convoyer la différence En sachant que lorsque tu testes un démostiquant Il faut jamais euh... C'est-à-dire là Voilà, on vaporise Voilà, ok La gâchette est terrible hein Voilà, faut pas trop surdosé Mais bon des fois, elle peut quand même Voilà, tu laisses agir Tu vas pas commencer à vaporiser Et tu vois, ça se dissout Et tu vas pas commencer à attaquer directement Non, tu laisses agir Entre une des fois, voire trois minutes Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça, tu vois Et ensuite, avec ton jet d'eau, tu peux retirer Si t'as un karcher, c'est encore mieux Donc d'abord, on va tester avec la puissance du jet d'eau On laisse agir Là, c'est en train d'agir Ça fait environ une minute Même si je mets le doigt un petit peu Ouais, ça part direct, tu vois Voilà, donc après, on va mettre un coup de flotte On va essayer d'abord avec le jet d'eau On verra ce que ça donne Et après, on mettra un petit coup de karcher Là, un coup de karcher Maintenant, tout de suite là, tout va partir Mais ça se dissout bien C'est vrai qu'il fonctionne super bien Ben l'avantage des produits Shine C'est pas pour les brosser Mais tout est hyper concentré C'est pour ça qu'ils ont des bons produits Allez, encore une petite minute, mon fiou Et puis on attaque Bon, allez, jet d'eau Et encore, quand je te dis jet d'eau, c'est même pas un jet d'eau C'est un filet d'eau, mon fiou Voilà, mieux que ça, je peux pas faire David, on voit bien, tout est impeccable Ouais, ouais Voilà Alors, avec le filet d'eau Alors, il y en a qui sont partis Je dis pas le contraire Mais il faudrait un tout petit peu plus Après ça, c'est vraiment le filet d'eau, tu vois Quand t'as un arrosoir, t'as un peu plus de pression Donc, tu vois, t'as quasiment plus rien En sachant que là, 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 sur la voiture là Ça fait longtemps, longtemps qu'on a des moustiques Logiquement, quand t'as un bon démoustiquant Un petit coup d'arrosoir, ça suffirait largement, tu vois Mais là, on a pratiquement, allez, on va dire 80% qui sont partis Et ensuite, je sais pas à la caméra si tu verras Et ensuite, il en reste encore un tout petit peu Là, tu mets un coup de Karcher, on va essayer Là, en deux secondes, y'a plus rien, c'est parti Bon, c'est parti Avec la pression du Karcher Mais comme tu peux le voir, hein Regarde, par rapport à ici Bon, on a déjà, je te dis Y'a moins 70% des moustiques qui sont partis Donc, maintenant, avec la pression du Karcher Bon, y'a plus rien, hein, voilà Alors, si tu vois des petits impacts, c'est normal, hein Il faut pas confondre les impacts Et puis, c'est vrai que la caméra, t'auras du mal Y'a plus rien, y'a plus rien, y'a plus rien, regarde Ah, je te montre, oh, regarde Y'a plus rien, s'il te plaît Voilà Alors, c'est parti Donc, je précise que, oui, normalement Tu fais aussi une action mécanique, tu vois Bon, là, y'a pas besoin, regarde Voilà Tout dégage en deux secondes Le logo, on y va Regarde Ok, tout est parti Le phare Voilà Ah, c'est flag, hein Voilà Ok En sachant que lorsque tu as des moustiques Plus tôt que tu les enlèves, évidemment Bah, plus ça sera facile pour les retirer Tiens, je vais essayer Je vais de le mettre Logiquement, il faut attendre Je vais essayer maintenant, allez Voilà Tout va, hein Ah, moi, ça Alors, ça, c'est des impacts, hein Je vous le dis direct, hein Bon, bah, écoute, nickel, hein Bon, à présent, mon fio, on va tester le décontaminant fleureux Le poney, le poney Voilà On y va, c'est parti On vaporise Et on va regarder En plus, c'est un véhicule qui est blanc Bon, généralement, les contaminants fleureux Ils sont beaucoup plus apparents Lorsque c'est sur les bas de caisse Et à l'arrière Ici, à l'avant, on en a un Mais bon, voilà On est sur une partie haute Donc, t'as un peu mouette des contaminants fleureux Tout à fait normal Et il pue, c'est horrible Bon, comme tu peux voir ici On a beaucoup de particules violettes Encore une fois, je t'ai dit Là, c'est une partie haute On va le faire en bas sur les bas de caisse Tu vois, tu vas péter un plomb Sur les champs, c'est encore pire Je te dis, t'as pas besoin d'attendre Tu vaporises Des fois, c'est immédiat Là, j'ai fait quoi ? 10 secondes à tout casser J'ai juste changé la caméra de... C'est un truc de dingue, regarde, tu vois Plein de particules de fer Et ça pue, ça pue, ça pue, ça pue Ah, c'est du blond, hein Ça se voit bien On le fait sur les portières Voilà, le capot Regarde dans l'état où il est C'est assez, il n'est pas violet, là Voilà, c'est parti Tu peux très bien avoir des contaminants fleureux Sans particules violettes C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas rajouté des colorants Voilà Bon, à présent Le shampoing dégraissant, déparer affinant En fait, c'est tout simplement un shampoing hard Il est très très fort celui-ci Parce que je l'utilise Ça fait un moment que je l'utilise Alors, généralement, les détailleurs professionnels utilisent l'Alchimie M7 Voilà, c'est... Bon, maintenant, il a été détrôné Mais c'est vrai que ça reste encore un excellent shampoing Je ne dis pas le contraire En sachant que dans la grande majorité Mais ce n'est pas un cas Voilà, mais dans la grande majorité Les shampoings hard, ils ont un pH très alcalin Qui se situe entre 11, 12, 13, voire 14 Le Alchimie M7, c'est un pH de 14, voire 13 alcalin Plus il est alcalin, plus il va être hard Celui-ci, il a un pH de 13 Donc, un petit peu moins alcalin Mais il est quand même plus fort Bon, David, il m'a laissé le saut de maçon David, je vais vraiment te donner un saut Non, mais je vais vraiment... Là, c'est... Oh caral ! Il y a tout qui... On est dans le thème portugais aujourd'hui Là, voilà Là, il y a tout tes cousas qui sont là Bon, donc du coup, je vais te montrer Ça mousse pas mal Alors, tu peux le mettre dans un colon mousse Mais il faut rajouter un agent mousson dessus, voilà Alors, ça sert à quoi un shampoing hard ? Il faut systématiquement, au moins une fois Avoir un shampoing hard Pourquoi ? Parce qu'en fait Les shampoing hard ont la particularité De nettoyer en profondeur ton véhicule Alors, à la base, ils sont pas faits pour ça Ils sont faits surtout pour éliminer les cires Toutes les protections que tu as mis Hormais les céramiques Que tu peux pas retirer avec un shampoing hard Quoique... Il y a quelques temps de ça Bon, bref, voilà Ça, c'est sur une autre vidéo Donc, les shampoing hard, ils sont vraiment là Pour retirer les cires, les scellons que tu as mis Voilà, c'est bien Admettons que tu veux passer sur une autre cire Tu retires l'ancienne Et tu mets un shampoing hard Moi, je fais deux fois par an Je préconise deux fois par an Lorsque tu fais une décontamination du véhicule Deux fois par an, un shampoing hard T'es sûr d'éliminer le film routier Et pour les personnes Qui n'ont pas envie de se prendre la tête à mettre des cires Et qu'à chaque lavage Ils mettent juste une spray Un spray, tu vois, de finition À ce moment-là Rien ne t'empêche de laver tous les jours Enfin, tous les jours De tout le temps laver ta voiture avec un shampoing hard Donc, lui, il n'a pas d'agent cirant Donc, il est là pour décaper Je vais mettre ça dans le sceau de maçon Tu mets entre 40 et 60 ml de shampoing Ensuite, le reste de flotte, etc. Et si tu mets ça sur un canon mousse, pareil Tu mets entre 60 et 90 ml, d'accord ? Tu vas compenser avec 50 à 100 ml d'agent moussant Et la grosse de flotte Ok, mon fion ? Bon, c'est parti, mon fion ! Donc là, comme tu vois, on a ce magnifique sceau De 100% detailing Très, très bien, voilà Donc, tu mets environ 60 ml de shampoing Moi, je n'ai pas le doseur, mais je l'avais dernière fois Moi, je mets généralement 4 Tout dépend si tu as un saut à 5 à 10 litres Voilà, je vais le compléter avec de la flotte, tu verras Non, mais David, tu es sérieux avec le saut, là ? Tu veux que je te demande des dents aux gens ? Non, je ne sais pas Tu veux des dents ? Non, je ne sais pas Ah, putain, David, il y a tout qui gîte, là, chez toi Oh, putain ! Trop de pression, mon fion ! Attends, attends, c'est une catastrophe, là Alors, parfois, tu as des... Tu as une densité mousseuse Très épaisse Et parfois, light Donc, des fois, par exemple, là Bon, elle est assez light, quand même, tu vois Et ce qui fait que quand elle est light, elle se résorbe assez vite Bon, après, on s'en fout C'est vite ! Oh, putain, j'en ai foutu plein la gueule ! Oh, la vache ! Ah, là, c'est la... Ça mousse, là ! Ah, ça mousse ! Bon, euh... T'as un machin que je puisse... Oh, là, c'est... C'est fini ! Ben, bon ! Ah oui ! Voilà, donc là... Belle densité mousseuse Non, ça va, franchement, il mousse assez bien Après, avec la pression que je lui ai mis Voilà, bon, évidemment, il manque de l'eau Parce qu'il y a tout qui est... Attends, je remets un peu d'eau, quand même Voilà ! Alors, c'est vrai qu'il lubrifie super bien Parce qu'en fait, pour le sentir, c'est très simple En fait, lorsque tu passes ta main Bon, généralement, on met des gants, mais bon, voilà Quand tu mets ta main, t'as l'impression d'avoir une petite pellicule grasse Et ce qui fait que ton shampoing est très lubrifié Alors, pourquoi on lubrifie un shampoing ? Tout simplement pour éviter de faire des micro-rayures Plus ton produit est lubrifié, moins ça risque de créer des micro-rayures Tout simplement, voilà ! Donc voilà, on est bien, on est vraiment bien Après, la mousse, elle se résorbe assez vite, je ne dis pas le contraire Mais bon, c'est largement suffisant Voilà, donc pour ce faire, c'est très simple Voilà, tu connais de toute façon, hein ? Voilà, les shampoingardes, ils sont dédiés aussi pour retirer les cires Bon, là, là-dessus, il n'y a pas de cire, mais tu peux faire confiance au Padré Crois-moi, je sais qu'il y a des gens qui disent « Padré, tu aurais dû essayer qu'une cire ! » Tu verras, je te dis que ça se retire super facilement, tu verras Rien ne résiste à ce shampoingard Il est vraiment très très fort, ce shampoingard Mais moi, ce qui m'intéressait, parce que tu connais les shampoingardes, évidemment Ce qui m'intéresse, c'est surtout la lubrification Mais tu vois, à un moment donné, quand on... Shine ! Ça manque un peu de mousse quand même Alors, c'est pas parce qu'il n'y a pas de mousse, ça ne nettoie pas Mais moi, j'aime bien voir de la mousse Pourquoi ? Comme ça, tu sais où ton nez Il y a des shampoings, ils moussent tellement peu Que quand tu le rinces, tu ne sais même pas si tu l'as rincé ou pas Et c'est ça qui est important Bon, là, c'est sur du blanc, mais à un moment donné, tu ne vois pas assez la mousse Donc, c'est pour ça que je te dis que c'est un shampoing Il est bon, il fait son job, il retire les cires, etc. Ça, il le fait très très bien Le problème, c'est que pour moi, il ne mousse pas assez Et un shampoing, si tu veux bien travailler Visuellement, je parle, il faut que ça mousse pour que tu vois où ton nez Après, encore une fois, t'as là, ils s'en foutent de la mousse complètement C'est pas parce que ça ne mousse pas que voilà, mais il manque un peu de mousse Par contre, ça lubrifie bien, ça, je ne peux pas dire le contraire Ok, voilà, donc là, je vais le rincer Mais on est une petite, puis tu vois, là, c'est... Ça lubrifie, on le sent, hein, c'est... C'est assez gras comme ça, mais après, t'inquiète pas, ça se retire, hein Une fois que tu passes un coup de flotte, ça se retire C'est uniquement pour éviter les micro-rayures, tout simplement Bon, voilà, donc maintenant, on va tester... Bon, je vais le rincer, on va tester l'alcool isopropylique Donc, l'alcool isopropylique, on va te montrer que ça ne laisse pas de traces C'est ça l'avantage, justement, d'avoir l'alcool isopropylique extrêmement concentré Plus il est concentré, plus il va être efficace et moins il va laisser de traces Normalement, donc, ce qu'il faut faire, on passe à coup sur la surface Et logiquement, il doit s'évaporer directement, OK ? Bon, à présent, on va faire ça sur la Porsche Il faut une partie propre, évidemment Alors, c'est quoi un IPA ? C'est tout simplement de l'alcool isopropylique Ça sert à la base à retirer l'huile de polish Quand tu fais une étape de polissage, on retire l'huile de polish Et après, on passe sur une protection Tu peux aussi, par exemple, tu nettoies ton véhicule Voilà, tranquillement, avec un shampoing hard Si tu veux passer une cire, tu passes de l'IPA juste avant Comme ça, tu auras une meilleure accroche C'est-à-dire que lui, il va retirer l'excédent, s'il y en a encore, de cire restant, OK ? Et tu peux aussi en mettre sur les vitres, je te montrerai ça tout à l'heure, d'accord ? Donc, pour ce faire, c'est très simple Tu vaporises, voilà Tu prends ta microfibre, voilà, et regarde Tu sais que, et moi, David, tu sais que des fois, ça m'arrive Quand je n'ai pas envie de mettre une cire Ce que je fais, je lave ma voiture avec un shampoing hard Je passe un coup d'alcool isopropylique et je la laisse comme ça Alors, il n'y aura pas d'effet... Tu vois, c'est nickel Il n'y aura pas d'effet déperlant Par contre, l'avantage avec l'alcool isopropylique C'est que tu retrouves l'apparence d'origine de ta voiture C'est-à-dire, un vernis, ça brille, voilà Il y a une apparence brillante d'origine, voilà Comme tu vois là, tu as l'impression que j'ai mis une cire Non, c'est l'apparence d'origine du véhicule C'est l'apparence du vernis, voilà Après, ça ne va pas déperler, tu n'auras pas de protection Moi, j'aime bien, de temps en temps, je fais uniquement l'alcool isopropylique Alors, un autre avantage, je sais que l'alcool isopropylique C'est que moi, je fais les vitres avec l'alcool isopropylique Et ça, c'est génial parce qu'en fait, quand tu nettoies les vitres Bon, alors ça, je ne sais pas parce que... Ouais, c'est bon parce que des fois, tu as des traces à l'intérieur Donc, tu vas t'imaginer qu'il y a encore des traces, non ? Alors, ce qui est bien avec l'alcool isopropylique, c'est justement Il va te retirer toutes les traces qu'on voit, tu vois Alors, parfois, il faut l'additionner avec un éton au vitre C'est-à-dire que lui, il va retirer le voile gras Mais parfois, en retirant le voile gras, tu as un petit excédent de graisse qui va rester Enfin, de gras qui va rester Et à ce moment-là, pour enlever ces traces, tu vas passer par un éton au vitre traditionnel Et tu élimines le reste Mais des fois, regarde, l'alcool isopropylique, ça suffit largement Ça, c'est génial, moi, je lave mes vitres uniquement avec l'alcool isopropylique Tu peux faire aussi le black piano, tu sais, à l'intérieur Comment on appelle ça ? Les mentaux de porte, voilà, les écrans LCD, les écrans de GPS, les compteurs, etc. Tu peux faire plein de choses avec l'alcool isopropylique Bon, là, on a du noir piano, c'est l'imitation un peu bois En fait, c'est du laqué, tout simplement Donc, même le GPS, tu peux tout faire Donc, tu en mets un peu sur la microfibre, voilà Ça va te retirer tous les traces de doigts, voilà Tu peux faire à l'intérieur sans aucun problème avec ça Voilà, et l'avantage, c'est que, ben, ça laisse pas de traces Ça se retire hyper facilement, voilà Et en plus, c'est une odeur, ben, c'est une odeur d'alcool Mais t'as une odeur de propre, quoi, comme ça, voilà Et là, t'as plus de traces, t'as plus rien Bon, là, t'as ton écran de GPS Voilà, tu peux mettre directement là-dessus Voilà, et puis au moins, t'auras un écran sans traces, sans rien, voilà Donc, je te dis, par exemple ici, pareil, là, hop, voilà Voilà, tu fais avec l'alcool isopropélique, tu te prends pas la tête, voilà Tu peux faire ça aussi qu'un QD Honnêtement, moi, je fais ça parce que tout l'alcool isopropélique, ça reste pas de traces, voilà Impeccable, c'est bon ? Voilà Un écran à l'arrière Tout le monde a des écran à l'arrière David, on a tous des écran à l'arrière Arrête ! Voilà, tu commences pas à dire, oh, pas vrai, arrête ! C'est le minimum, un petit coup Et tout le monde a de l'alcool isopropélique dans son sac Ta femme, elle a toujours un DPA dans son sac On a un écran, on a un DPA, hein ? On est d'accord ? Tranquillement, t'es là, t'es au rendez-vous Le mec, il te prend la tête, il ne bouge pas, je mets un coup DPA, voilà Bon, à présent, on va tester le décapant des goudrons Le décapant goudron et résine Bon, le problème, c'est que là, il y en a, mais... Ah, j'aime pas du tout le... Shine, je suis désolé, mon fio, mais regarde Il y en a qui... Alors, est-ce qu'on l'a mal fait ? Parce que j'en ai qui met la bouche dans les mains Shine, change-moi ce format, s'il te plaît Change-moi, il est dégueulasse Change-moi ce format En plus, t'arrives pas à doser et tout, c'est... Je déteste ce format-là, je déteste ce format-là Bon, après, le but, c'est que ça fonctionne, tu vois Mais je déteste, je... Ah, je déteste Bon, le problème, c'est que là, t'en as un peu Bon, je sais pas si tu le verras à la caméra, c'est compliqué Il m'a fallu un véhicule avec beaucoup plus de goudron Bon, on verra bien, une fois que ça va se résorber, on le verra Mais c'est un peu compliqué Bon, c'est en train d'agir, mais ça sent super fort, super fort J'ai l'impression que c'est de la colle Donc, je te dis, encore une fois, c'est super concentré Donc, oui, il va marcher de fou, mais... Il y a tout qui part, regarde-moi ça Il en avait un petit peu et tout, c'est... Voilà, pour décaper, il décape, il n'y a pas de soucis Mais le problème, c'est que... Ouah, ça s'offre, hein, après, voilà Shine, il marche bien, ton produit, je n'ai pas le contraire Mais change ton format, s'il te plaît, il est dégueulasse En plus, quand t'appuies, ça... Il est dégueulasse, le format, s'il te plaît Change le format, s'il te plaît, change le format On dirait une soufflette pour PC, t'sais... Non, il marche bien, il n'y a pas de soucis, ça marche bien, mais... C'est le format, c'est... Mais il est dommage Parce que là, c'est pas vraiment... Alors, il est... Je sais qu'il fonctionne bien, mais le problème, c'est que Il n'y a pas assez de goudron, il n'y a pas de résine Il n'y a rien... Bon, conclusion, mon fio Bah, évidemment, tu sais que j'aime beaucoup Shine, pourquoi ? Parce que déjà, ils font beaucoup pour la communauté Ensuite, bah, il n'y a pas de secret, de toute façon, il y en a beaucoup qui l'ont testé Parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, Padre, t'es une trompette avec Shine Bien sûr que non, voilà, si je les aime, c'est parce qu'ils font des produits efficaces, hyper concentrés En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est des produits professionnels Pour grand public, avec des prix hyper attractifs Et c'est ça que j'aime bien chez eux Et si tu regardes bien ma chaîne, je fais pas trop de vidéos de Shine J'ai plus fait Migoyers, Total Wax, CarPro, etc. que Shine Donc du coup, le shampoing dégrissant des paraffinants, franchement, il est vraiment, vraiment top Alors, il y a un shampoing qui est plus fort que lui, ça, je ne dis pas le contraire Mais honnêtement, plus fort, plus, plus fort, plus fort, à un moment donné, ça n'arrive à rien Il fera vraiment, vraiment le top Déjà, il est plus fort que le M7, donc je peux te dire que là, c'est vraiment la référence Et il est moins cher Ensuite, le déclinant fleureux, c'est un poney, tu mets, là, ça t'arrache la tête en deux secondes Ça fonctionne, ça, je ne dis pas le contraire Ça, c'est mon produit fétiche, l'EPA, ça marche super bien, c'est une dinguerie, c'est pas de trace, voilà Le Demos Tico, en tout cas, pareil, il fonctionne bien C'est vrai que j'aurais dû tester sur la véhicule où il y en avait un peu plus, mais honnêtement, ça marche bien Après, c'est vrai qu'avec le Karcher, en deux secondes, c'est parti Avec le jet d'eau, un tout petit peu, bon, enfin, c'est parti à 70%, mais c'est quand même parti, on va peu pénayer Voilà, il marche super bien Celui-ci, alors, il marche bien, alors, le problème, c'est compliqué, il faudra que je refasse la thèse Parce qu'il n'y avait pas assez d'éléments sur la carrosserie pour le voir Donc, oui, le produit a l'air de fonctionner parce que, déjà, ils sont super forts et hyper concentrés La petite sève est partie en deux secondes, le goudron, il s'est dissous en deux secondes Par contre, le format là, mon fio Bon, voilà, mon fio, j'espère que t'as kiffé cette vidéo En sachant que Shine te fait une grosse promotion Parce que, hier, j'ai fait un live, je leur ai demandé, j'ai dit, écoutez, voilà, demain, je vais tester vos produits Est-ce que vous faites un petit pourcentage ? Donc, du coup, pour nous remercier, il faut 20% C'est-à-dire que pendant 24 heures, au moment où tu visionnes cette vidéo, il y a 20% surtout de la boutique Surtout de la boutique, pas uniquement les produits que je t'ai présentés Sur l'ensemble de la boutique, donc voilà Après, tu fais ce que tu veux, tu achètes, t'achètes, t'achètes pas, on bat les cacahuètes, voilà J'essaie toujours de faire en sorte de trouver des produits qui sont pas trop chers, qui fonctionnent super bien Et que tu en as moins pour ton argent, donc ne vous inquiétez pas Pour les nouveaux qui viennent d'arriver et qui croient que c'était l'achat Ben, parlez aux gens qui ont testé Shine, vous allez voir, ben, ils sont super, super À part, il y a un produit que j'avais détesté chez eux, par contre Mais maintenant, ils ont fait la formule, c'était Nettoy en vitre Ah putain, je l'ai trouvé, il était dégueulasse, voilà Mais il y a des produits qu'ils m'ont envoyé pour tester, je les ai foutus à la poubelle, tu peux leur demander, voilà Donc moi, je fais de cadeaux à personne, j'aime bien Shine, mais je fais de cadeaux à personne Sur ce, pouce bleu pour Deprince, pouce bleu pour David, voilà, est-ce qu'il a pris la sauce, voilà Et puis, abonne-toi parce qu'on va s'embrouiller, on va s'embrouiller, tu le sais très bien Et à la prochaine, télique la première perteur, je l'ai que sur vous, à 80%, ciao